Le Grand Sorcier de Halo Épisode 3 L'Ascension de Sénam Comme promis, le messager de l'oracle est retourné à Halo à la veille du 7e anniversaire de Sénam. Son arrivée a apporté une atmosphère sombre au village, car tout le monde savait ce que sa présence présageait. Le cœur lourd, le messager de l'oracle a délivré le message du Grand Chef du village, à Kalo. Le chef demande la présence de l'enfant, a-t-il annoncé, sa voix chargée de la gravité de la situation. Il souhaite que le garçon vienne au palais, accompagné de moi. Le cœur d'Affia a sombré à cette nouvelle, ses craintes réalisées dans la demande du chef. Elle échangea un regard avec Mazigameda, tous deux comprenant le chemin périlleux qui s'annonçait. Bien qu'ils nourrissent de profondes réserves, ils n'osèrent pas s'opposer à la volonté du chef le plus redouté de tout le pays. La tristesse descendit sur le village comme un linceul, les larmes et le deuil abondant alors que la réalisation de leur impuissance s'installait. Affia serra son fils contre elle, refusant de le laisser partir, même si elle savait que c'était inévitable. Après un moment, Mazigameda, le cœur lourd, retira doucement la main de Sénam de celle d'Affia et le confia au messager de l'oracle. Ce fut un moment d'angoisse et de résignation, un sacrifice fait face à des obstacles insurmontables. Le cœur lourd, Sénam fut arraché des bras de sa mère et conduit au palais du chef Akalo. Les villageois, sans le savoir, ignoraient que le désir du chef d'avoir le garçon ne répondait pas à des motivations bienveillantes. Au plus profond du cœur du chef se cachait un motif sinistre. L'oracle avait prédit que le garçon deviendrait l'un des individus les plus puissants de tout le continent, constituant une menace pour le règne du chef Akalo. Il savait que le pouvoir du garçon pourrait remettre en question le sien, voire causer sa chute. Ce que les villageois ne soupçonnaient pas, c'était que le chef Akalo n'était pas seulement un chef, il était un sorcier, utilisant la magie noire pour maintenir son emprise sur le village. Ses intentions envers Sénam étaient tout sauf honorables. Alors que le garçon et le messager de l'oracle entreprenaient leur voyage vers le palais, ils rencontrèrent un obstacle soudain. Une forte pluie commença à tomber, provoquant l'inondation des rives de la rivière qu'ils avaient l'intention de traverser, la rendant impraticable. Sans autre choix, ils furent contraints de faire un détour à travers la dense forêt. Le chemin était long et dangereux, et lorsque la nuit tomba, ils cherchèrent refuge dans une hutte abandonnée. Pendant leur sommeil, inconscient du danger qui rôdait dans les ombres, une haute silhouette émergea des ténèbres. Avec des mouvements rapides et silencieux, le mystérieux inconnu arracha le garçon, laissant le messager de l'oracle ignorant de la disparition jusqu'au matin. Fou de soucis, le messager de l'oracle chercha haut et bat le garçon, mais en vain. Avec le poids de son échec lourd sur lui, et sachant les conséquences désastreuses de retourner auprès du chef Akalo les mains vides, il prit une décision fatale. Incapable de faire face à la honte et à la punition qu'il attendait, le messager de l'oracle mit fin à ses jours, laissant un village en deuil et un mystère non résolu. Trois jours passèrent sans nouvelles du messager de l'oracle ni du garçon. Le chef Akalo, devenant impatient, ordonna une recherche, mais leurs efforts ne donnèrent aucun résultat. Le garçon semblait avoir disparu sans laisser de traces. Inconnu de tous, l'homme grand qui avait emmené Sénam était Batama, le dernier bon sorcier du continent. Reconnaissant le potentiel du garçon, Batama passa 13 ans à l'entraîner dans les voies de la spiritualité africaine, de la sorcellerie et de la magie. Sous la guidance de Batama, Sénam perfectionna ses compétences, devenant plus puissant que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais malgré son immense pouvoir, il resta humble et compatissant, un phare de lumière dans un monde enveloppé de ténèbres. Et ainsi, lorsque Sénam atteignit l'âge adulte, Batama sut que son temps sur cette terre touchait à sa fin. Dans le silence du petit matin, il appela Sénam à ses côtés et lui transmis ses dernières paroles de sagesse. Le moment est venu pour toi d'accomplir ton destin, dit Batama, sa voix grave mais emplie de fierté. Va, et que ta lumière brille plus fort que toutes les ténèbres que tu pourrais rencontrer. Avec un salut solennel, Sénam dit au revoir à son mentor, son cœur lourd du poids de la tâche qu'il attendait. Et alors que les premières lueurs de l'aube illuminaient le ciel, il se lança dans son voyage, prêt à affronter les défis qu'il attendait, armé de la connaissance et du pouvoir que lui avait conféré Batama. Alors que Sénam s'aventurait hors de la forêt, son cœur rempli de détermination et de dessein, il portait avec lui les enseignements de Batama, le dernier des bons sorciers. A chaque pas, il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, sachant que le destin de son village et de tout le continent reposait entre ses mains. Guidé par la sagesse que lui avait transmise Batama, Sénam se lança dans un voyage de découverte de soi et d'illumination. Il traversa de vastes plaines, franchit de puissantes rivières et s'aventura à travers des jeunes danses, rencontrant à la fois des alliés et des adversaires sur son chemin. Pourtant, malgré les épreuves auxquelles il fut confronté, Sénam resta inflexible dans sa résolution, tirant sa force de la certitude qu'il était destiné à la grandeur. Alors qu'il voyageait, Sénam rencontra des villages ravagés par la pauvreté, la maladie et le désespoir. Animé par la compassion, il utilisa ses nouveaux pouvoirs pour guérir les malades, restaurer la prospérité sur la terre et apporter de l'espoir aux opprimés. La nouvelle des actes de Sénam se répandit loin et large, lui valant l'admiration et le respect de tous ceux qu'il croisait. Les villageois le saluèrent comme un héros, un sauveur envoyé des cieux pour les délivrer des ténèbres. Mais même s'il se réjouissait de l'admiration du peuple, Sénam resta humble, n'oubliant jamais les leçons qui lui avaient été enseignées par Batama. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à commander aux autres, mais dans la force de son caractère et la pureté de ses intentions. Au fil des ans, la légende de Sénam grandit, son nom murmurait avec admiration et révérence par ceux qui avaient été témoins de ses miracles. Pourtant, malgré sa renommée croissante, il demeura toujours conscient de la responsabilité qui accompagnait ses pouvoirs. Et ainsi, chaque jour qui passait, Sénam poursuivit son voyage, guidé par les principes de compassion, de justice et de sagesse. Car il savait que seul en restant fidèle à lui-même et à ses croyances, il pourrait accomplir la prophétie prédite par l'oracle et affronter les ténèbres qui menaçaient d'engloutir le monde. Alors qu'il voyageait, Sénam rencontra des défis qui testèrent sa résolution et des adversaires qui cherchèrent à contrecarrer sa mission. Mais avec courage et détermination, il affronta chaque obstacle tête haute, en ressortant plus fort et plus déterminé que jamais. Et bien que le chemin qui s'annonçait fut semé de danger, Sénam avança, son cœur rempli d'espoir et son esprit embrasé par le feu du destin. Car il savait qu'il n'était pas seul dans sa quête, que l'héritage de Batama et les enseignements des bons sorciers le guideraient à chaque étape du chemin. Et ainsi, avec l'aube d'un nouveau jour, Sénam se lança dans son voyage, les yeux fixés sur l'horizon et l'âme enflammée par la promesse d'un avenir meilleur. Car il était l'élu, le porteur de lumière dans un monde enveloppé de ténèbres, et son destin l'attendait à bras ouverts. Au fil des ans, l'absence de Sénam pesait lourdement sur Afia et Mazigameda. Leur cœur souffrait de l'absence de leur fils, et chaque jour qui passait semblait approfondir le vide laissé par son départ. Malgré leur chagrin, il s'accrochait à l'espoir qu'un jour, il serait réuni avec Sénam. Puis, un soir fatidique, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et jetait une lueur chaude sur le village, Sénam rentra chez lui. Sa présence était comme un phare de lumière dans l'obscurité, remplissant Afia et Mazigameda d'une joie et d'un soulagement incommensurable. Des larmes de bonheur coulaient sur leur visage alors qu'ils étreignaient leur fils retrouvé, le tenant fermement comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « Mère, père, c'est moi, Sénam ! » murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Je suis revenu vers vous. » Afia et Mazigameda pouvaient à peine croire leurs oreilles. Leurs prières avaient été exaucées, et leur fils bien-aimé se tenait de nouveau devant eux. Débordant de gratitude, ils comblèrent Sénam d'amour et d'affection, leur cœur débordant de bonheur devant son retour miraculeux. Dès ce jour-là, le village de Halo se réjouit, célébrant la réunion d'une famille déchirée par le destin mais réunie par l'amour. Le retour de Sénam marqua le début d'un nouveau chapitre pour Halo, un chapitre rempli d'espoir, d'amour et de la promesse d'un avenir meilleur. Aux côtés de ses parents, Sénam s'engagea à utiliser ses nouveaux pouvoirs pour le bien commun, pour protéger son village du mal et garantir qu'aucune obscurité ne viendrait jamais assombrir leur vie à nouveau. Et alors qu'ils se tenaient ensemble, unis par l'amour et la détermination, ils savaient que rien ne pourrait jamais les séparer à nouveau. Sénam est retourné au village qui avait perdu sa prospérité sous le règne oppressif du chef Akalo. La communauté autrefois dynamique vivait maintenant dans la peur, se recroquevillant sous l'ombre du règne tyrannique du chef. Sénam pouvait sentir le désespoir qui pesait lourdement dans l'air alors qu'il marchait dans les rues, et son cœur saignait pour son peuple. Déterminé à apporter le changement, Sénam a rassemblé les villageois et a partagé sa vision d'un avenir meilleur. Il a parlé d'unité, de résilience et du pouvoir de l'action collective. Mais il leur a également rappelé que le changement nécessiterait leur participation active et leur engagement. Avec une détermination inébranlable, Sénam a fondé la première école de sorcellerie et de spiritualité africaine du village. C'était une entreprise audacieuse, accueillie avec scepticisme et résistance par beaucoup qui s'étaient habitués à vivre dans la peur. Mais Sénam a continué, sachant que la véritable transformation ne viendrait que par l'éducation et l'autonomisation. Au début, seule une poignée de villageois osaient rejoindre l'école de Sénam, hésitant à remettre en question le statu quo. Mais alors qu'ils constataient l'impact positif des enseignements de Sénam, de la guérison des malades à la revitalisation des terres, de plus en plus ont commencé à embrasser son idéologie. L'école de Sénam est devenue un phare d'espoir dans le village, un sanctuaire où les gens pouvaient apprendre à utiliser leur pouvoir pour le bien commun. Sous sa direction, les élèves ont découvert de nouvelles façons d'utiliser leurs capacités, de l'aide à la croissance des cultures à la purification des sources d'eau polluée du village. La nouvelle de l'école de Sénam s'est répandue comme une traînée de poudre, attirant l'attention des villages voisins qui aspiraient au changement. Inspirés par l'exemple de Sénam, ils ont eux aussi commencé à établir leurs propres écoles, chacune dédiée au principe de la sorcellerie positive et de la spiritualité africaine. Alors que le mouvement prenait de l'ampleur, Sénam a réalisé que son rêve d'une Afrique prospère et unie était à portée de main. Mais il savait aussi que le chef Akalo ne prendrait pas gentiment la menace que représentait son influence croissante. Assez vite, des rumeurs sont parvenues aux oreilles de Sénam des plans du chef Akalo pour écraser la rébellion naissante. Déterminé à protéger son peuple, Sénam a travaillé sans relâche pour fortifier le village contre l'assaut inévitable du chef. Mais le chef Akalo n'était pas à sous-estimer. Il a mobilisé ses forces, renforcées par la magie noire et une loyauté inébranlable, et a lancé une brutale attaque sur le village. La bataille a fait rage pendant des jours, chaque côté se bat en bec et ongle pour le contrôle de la terre. Les élèves de Sénam, armés de connaissances nouvelles et de détermination, ont tenu bon contre les forces du chef, refusant de reculer face à l'adversité. A la fin, c'est Sénam lui-même qui a affronté le chef Akalo en combat singulier, le sort du village étant en jeu. Leur affrontement était une lutte titanesque de volonté et de puissance, chaque coup résonnant à travers le champ de bataille alors qu'il se battait pour la suprématie. Mais malgré la force redoutable du chef Akalo, c'est Sénam qui est sorti victorieux, sa résolution inébranlable par les horreurs de la guerre. Avec un coup final et décisif, il a vaincu son adversaire et assuré la liberté du village une fois pour toutes. Alors que la poussière retombait et que les villageois émergeaient de leur cachette, il regardait Sénam avec émerveillement et gratitude. Il les avait menés à travers les moments les plus sombres et était sorti triomphant, un véritable héros en tous points. Mais Sénam savait que le combat était loin d'être terminé. Avec le chef Akalo vaincu, il a tourné son attention vers la tâche de reconstruire et de guérir les blessures de la guerre. Avec ses élèves et alliés, il a entrepris de poser les fondations d'une nouvelle ère de paix et de prospérité dans le village. Sous la direction de Sénam, le village a prospéré comme jamais auparavant. Les cultures ont poussé abondamment, les maladies ont été guéries et la terre elle-même semblait chanter avec une vitalité renouvelée. Mais peut-être plus important encore, les habitants du village ont retrouvé l'espoir, sachant qu'ils avaient un leader qui se battrait toujours pour leur liberté et leur bien-être. Dans le domaine de la sorcellerie positive et de la spiritualité africaine, où les pouvoirs ne sont pas utilisés pour se faire du mal ou se tuer mutuellement, l'école de Sénam enseigne l'application des capacités magiques s'étendant bien au-delà de la compréhension traditionnelle de la technologie. Au lieu de se fier uniquement aux appareils mécaniques ou électroniques, les praticiens exploitent le pouvoir inhérent de la nature et du royaume spirituel pour réaliser des exploits remarquables, y compris le pouvoir de guérison à tel point que les hôpitaux ne sont pas nécessaires. Un rituel de guérison sur un jeune garçon du village a augmenté la popularité des écoles de Sénam à travers le continent. A Allo, un jeune garçon nommé Quam est gravement malade, sa fièvre brûlant comme un feu de forêt, menaçant de consumer son corps fragile. Sa famille, remplie de désespoir et de désespoir, ne sait pas où chercher de l'aide car la médecine moderne est hors de portée et l'hôpital le plus proche est à des heures de là. Dans l'horreur la plus sombre, ils se tournent vers les praticiens locaux de la sorcellerie positive et de la spiritualité africaine pour obtenir de l'aide. La nouvelle se répand rapidement dans le village, et bientôt un groupe d'élèves de l'école de Sénam se rassemblent devant la modeste hutte de Quam, leur visage solennel mais déterminé. Avec Sénam en tête, les élèves commencent le rituel de guérison, formant un cercle autour du lit de Quam. Ils ferment les yeux et se recentrent, se connectant aux énergies naturelles de la terre, qui vibrent de vie et de vitalité tout autour d'eux. Un par un, ils font appel aux esprits de la terre et des ancêtres, invoquant leur guidance et leur aide dans cette tâche sacrée. Avec les mains tendues et le cœur ouvert, ils commencent à canaliser l'énergie de guérison, laissant celle-ci circuler à travers eux et dans le corps affaibli de Quam. Ils mélangent des herbes ramassées dans la forêt environnante, les écrasant en une poudre fine et les saupoudrant sur le front fiévreux de Quam. Ils placent des cristaux sur sa poitrine, leurs énergies pulsant au rythme de la terre, apaisant son esprit troublé et apaisant sa douleur. Alors qu'ils chantent des incantations anciennes transmises de génération en génération, leurs voix montent et descendent comme le flux et le reflux de la marée, ils sentent l'énergie changer et tourbillonner autour d'eux. Ils ressentent la présence de forces invisibles, murmurant des mots de réconfort et de réassurance alors qu'ils travaillent leur magie. Lentement mais sûrement, la fièvre de Quam commence à diminuer, sa respiration devient régulière et calme. La couleur revient à ses joues, et une étincelle de vie s'allume derrière ses yeux une fois de plus. Sa famille regarde avec émerveillement et incrédulité alors que leur fils bien-aimé est sorti du bord de la mort, son corps et son esprit restaurés à la santé et à la vitalité une fois de plus. Alors que les derniers échos du rituel de guérison s'estompent dans la nuit, les praticiens se rassemblent autour du lit de Quam, leur visage illuminé de joie et de gratitude. Ils savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de vraiment miraculeux, quelque chose qui va au-delà du domaine de l'ordinaire et dans le domaine de l'extraordinaire. Et alors qu'ils disent au revoir à Quam et à sa famille, ils le font avec le cœur rempli d'espoir et de foi en le pouvoir de la sorcellerie positive et de la spiritualité africaine pour apporter guérison, restauration et transformation à tous ceux qui le cherchent. En plus des compétences de guérison, l'école enseigne les capacités suivantes. Téléportation Les étudiants avancés maîtrisent l'art de la téléportation, leur permettant de traverser de grandes distances instantanément. En puisant dans le réseau interconnecté d'énergie qui imprègne l'univers, ils peuvent projeter eux-mêmes ou d'autres vers des endroits lointains avec une simple pensée ou un geste. Communication par télépathie À travers le pouvoir de l'esprit, les étudiants peuvent communiquer télépathiquement les uns avec les autres, transcendant les limites du langage parlé. Cette forme de communication est particulièrement utile pour transmettre des messages discrètement ou dans des situations où la communication verbale n'est pas possible. Manipulation environnementale En harmonisant avec les rythmes naturels de la Terre, ils peuvent apporter des changements positifs dans l'environnement. Transformation des matériaux À travers des processus alchimiques et une transmutation spirituelle, les étudiants peuvent transformer les matières premières en produits finis. Cela inclut la capacité à transmuter les métaux de base en métaux précieux, à créer des élixirs et des potions puissantes et à imprégner des objets de propriété magique. Sorts de protection et barrières En tissant des sorts et des enchantements complexes, les étudiants créent des barrières protectrices et des barrières de protection puissantes pour protéger les individus, les communautés et les espaces sacrés des dommages. Ces barrières peuvent repousser les énergies négatives, dévier les attaques physiques et créer un sentiment de sanctuaire pour ceux qui se trouvent à l'intérieur de leurs limites. Divination et prophéties À travers l'utilisation d'outils mystiques tels que les cartes de tarot, les miroirs de scrying et les runes, les étudiants puissent dans la sagesse du divin pour obtenir des informations sur le passé, le présent et l'avenir. En interprétant les signes et les symboles, ils peuvent offrir des conseils et de la clarté à ceux qui cherchent des réponses au mystère de la vie. Alchimie spirituelle Les étudiants avancés plongent dans les domaines de l'alchimie spirituelle, cherchant à transmuter les aspects plombés de la psyché humaine en qualité dorée d'illumination et de réalisation de soi. À travers l'introspection, la méditation et l'alchimie intérieure, ils peuvent faciliter une transformation personnelle profonde et une croissance spirituelle. Manipulation de l'énergie Les étudiants peuvent manipuler et exploiter diverses formes d'énergie, y compris les énergies élémentaires, lunaires, solaires et cosmiques. En s'harmonisant avec ces forces naturelles, ils peuvent amplifier leurs capacités magiques et accomplir des prouesses de manipulation de l'énergie telles que la génération de lumière, de chaleur ou d'électricité. Communication ancestrale À travers des rituels et des cérémonies, les étudiants établissent une communication avec leurs ancêtres et leurs guides spirituels. Ces êtres spirituels peuvent offrir des conseils, une protection et une sagesse aux vivants, les aidant à naviguer dans les défis de la vie et à prendre des décisions éclairées. Marche dans les rêves et projections astrales Les étudiants avancés apprennent à naviguer dans les royaumes des rêves et des plans astraux, ce qui leur permet d'explorer des dimensions alternatives et des états de conscience supérieurs. À travers la marche dans les rêves et la projection astrale, ils peuvent obtenir des aperçus profonds, recevoir des enseignements spirituels et communiquer avec des entités surnaturelles. Métamorphose et transformation Dans certaines traditions de sorcellerie, les étudiants possèdent la capacité de métamorphoser et de transformer leur forme physique. Cette pratique ancienne permet aux individus de prendre l'apparence d'animaux, de plantes ou de créatures mythiques, leur accordant des capacités et des perspectives uniques. Manipulation du temps La maîtrise du flux du temps est une compétence rare et avancée en sorcellerie. Les étudiants peuvent apprendre à manipuler l'énergie temporelle, leur permettant de ralentir, d'accélérer ou même d'arrêter le passage du temps dans des zones localisées. Cette capacité peut être utilisée à diverses fins, y compris prolonger les moments de joie ou accélérer la résolution des conflits. Géomancie et magie de la terre En communiant avec les esprits de la terre et des éléments, les étudiants peuvent pratiquer la géomancie et la magie de la terre. A travers des rituels et des offrandes, ils peuvent s'harmoniser avec les énergies de la terre, guérir les paysages endommagés et restaurer l'équilibre des écosystèmes. Récupération d'âme et régression dans les vies antérieures A travers des pratiques chamaniques et des états induits par la transe, les étudiants facilitent la récupération d'âme et la régression dans les vies antérieures. Ces techniques permettent aux individus de récupérer des fragments perdus de leur essence, de guérir des traumatismes passés et de gagner des aperçus sur leur parcours karmique à travers les vies. Autonomisation psychique et clairvoyance Avec la formation et la pratique, les étudiants développent leurs capacités psychiques, y compris la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Ces sens aiguisés permettent aux individus de percevoir des énergies subtiles, de recevoir des aperçus intuitifs et de communiquer avec des êtres spirituels. Sortilège et magie rituelle Au cœur de la sorcellerie se trouve la pratique des sortilèges et de la magie rituelle, où les étudiants utilisent des incantations, des gestes et des objets symboliques pour canaliser leurs intentions et manifester des résultats désirés. Les sorts peuvent être lancés à diverses fins, y compris la protection, la prospérité, l'amour et la guérison. Construction communautaire et harmonie sociale Au-delà des pratiques individuelles, la sorcellerie positive et la spiritualité africaine mettent l'accent sur la construction communautaire et l'harmonie sociale. Les étudiants se rassemblent dans des cercles sacrés, des festivals et des rassemblements pour célébrer les cycles de la nature, honorer les traditions ancestrales et favoriser un sentiment d'appartenance et d'interconnexion. Ce ne sont là que quelques exemples des innombrables possibilités qui émergent lorsque la sorcellerie et la spiritualité africaine sont abordées d'un point de vue de positivité, d'autonomisation et de connexion spirituelle. Dans la vision de Sénam, la technologie ne se limite pas aux gadgets et aux machines, mais englobe le potentiel illimité de l'esprit humain pour façonner le monde selon ses aspirations les plus élevées. Et tandis que la nouvelle de la victoire de Sénam se répandait loin et large, son légende aussi. A travers le continent, les gens parlaient du jeune sorcier courageux qui avait défié la tyrannie et avait inauguré une nouvelle ère d'illumination. Les écoles de Sénam ont continué à prospérer, leur influence se propageant comme un feu de brousse à travers l'Afrique. Des villes animées aux villages reculés, les gens affluaient pour apprendre du maître lui-même, désireux de débloquer les secrets de la sorcellerie positive et de la spiritualité africaine. Mais au milieu des célébrations et des éloges, Sénam est resté humble, les yeux fixés fermement sur l'horizon. Il savait que le chemin à parcourir serait long et semé de défis, mais il savait aussi que tant qu'il aurait le soutien de son peuple, il n'y avait rien qu'il ne puisse accomplir. Et ainsi, avec un sentiment renouvelé de but et de détermination, Sénam se mit en route une fois de plus, son cœur rempli d'espoir et son esprit enflammé par le feu de la destinée. Car il savait que le voyage vers un avenir meilleur venait de commencer, et il ne reculerait devant rien pour le mener à bien jusqu'à ce que l'Afrique devienne le continent le plus riche et le plus stable de la planète. La morale de l'histoire Cette histoire montre que le véritable pouvoir réside dans l'utilisation de ses capacités et de ses dons pour le bien de la communauté, et non pour des intérêts égoïstes ou destructeurs. Sénam, en fondant une école de sorcellerie et de spiritualité africaine, montre comment l'éducation et l'autonomisation peuvent transformer une société opprimée en une communauté prospère et unie. Cette histoire enseigne également l'importance de la détermination, de l'humilité et de la compassion dans la quête du changement. Sénam incarne ses qualités et inspire ainsi les autres à embrasser leur potentiel et à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur. Enfin, l'histoire souligne la puissance de la magie positive et de la spiritualité pour guérir, protéger et améliorer le monde. En encourageant les valeurs de bonté, de sagesse et de respect, Sénam démontre comment la sorcellerie peut être une force bénéfique dans la vie des gens et des communautés. Les valeurs de bonté, de sagesse et de respect, Sénam démontre comment la sorcellerie peut être une force bénéfique dans l'avantage. Sous-titrage ST' 501